Je parle de votre esprit, je parle de vos émotions, de votre volonté, de votre esprit, de votre combat, de votre dynamisme, de votre ténacité, de votre sens de la normalité, de votre courage de sortir de la maison, de votre courage de sortir du lit, le courage de continuer. Quand il y a une menace, exige qu'il y ait quelque chose à propos de Dieu dont vous devez vous souvenir. Les derniers mots du voleur sur la croix étaient « Souviens-toi de moi ». Les mots de Jésus au dernier repas sont « Chaque fois que vous faites cela, vous le faites en mémoire de moi ». Que signifie ce souvenir ? Se souvenir, c'est se remettre ensemble, se souvenir et se réunir. Lorsque nous nous souvenons de ce que Dieu a fait, cela devient une fondation sur laquelle nous construisons nos vies. Maintenant, une maison n'est pas une fondation, et personne ne peut vivre dans une fondation, mais elle doit avoir une fondation pour être une maison. Et je ne suggère pas que votre vie commence, se termine, et qu'au milieu, elle ne soit rien d'autre que Jésus, 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 parce que vous devez sortir les poubelles, vous devez brosser vos dents, vous devez vous coiffer, vous devez vous faire les ongles, vous devez vous faire faire les pieds, vous allez couper les couvertures quand vous êtes allongé dans votre lit la nuit. Tout cela arrive, mais je vous dis que Dieu est la fondation. Lorsque Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, il l'a fait comme un fondement dont il devait se souvenir. Et tout au long de l'Ancien Testament, il répète sans cesse « Ne suis-je pas le Dieu qui vous a fait sortir de la mer rouge ? Ne suis-je pas le Dieu qui vous a fait sortir par ma propre main et mon bras fort ? » Cela devient un point de référence auquel vous faites face à l'avenir, en vous rappelant ce qu'il a fait dans le passé, en vous souvenant, en le remettant ensemble, encore et encore, et en le recréant comme un point de référence à partir duquel vous pouvez vous battre, vous tenir debout, conduire, prêcher, enseigner. De quoi devez-vous vous souvenir ? Il est important que vous ayez quelque chose à retenir, quelque chose sur le CV de Dieu que vous connaissez, que vous savez qu'il a fait pour vous, et qui vous dit que si Dieu a fait cela, il peut faire ceci. S'il peut repousser la mer rouge et me faire traverser sur la terre ferme, alors il peut vous combattre. Il peut s'occuper des Amalécites, des Hittites, des Jébusites et des Gershonites. Dieu fait certaines choses pour que vous ayez quelque chose à retenir, un point de référence sur lequel vous construisez votre vie, et sur laquelle vous vous tenez et vous dites, je ne suis pas sûr de ceci et je ne suis pas sûr de cela. Mais il y a une chose que je sais, vous devez savoir ça, vous devez savoir ça dans votre intérieur. Vous devez le savoir même lorsque votre petit ami ne le sait pas, lorsque les guerriers de prière ne le savent pas, lorsque les enfants ne le savent pas, lorsque votre mère ne le sait pas. Quelque chose que vous savez, que vous savez, que vous savez, et qui devient le catalyseur contre les épreuves, contre le traumatisme, contre les nuits blanches, contre le virus, contre la crise, contre les temps que nous vivons. Nous vivons les temps les plus périlleux que nous ayons connus depuis cent ans. Nous vivons dans une ville où près de 700 000 personnes sont aujourd'hui mortes, de quelque chose que nous ne pouvons même pas voir. Nous combattons un ennemi invisible, et cet ennemi a des amis qui ont créé des traumatismes et de la détresse, jusqu'à ce que nous soyons submergés, même lorsque rien d'autre ne va mal. Le simple fait de sentir que d'autres personnes vont mal nous donne un certain degré de stress et de traumatisme. Comment faire face à cet ennemi invisible que nous combattons en ce moment ? Bien sûr, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous protéger du virus. Mais je ne parle pas seulement du virus, je parle de votre esprit, je parle de vos émotions, de votre volonté, de votre esprit, de votre combat, de votre dynamisme, de votre ténacité, de votre sens de la normalité, de votre courage de sortir de la maison, de votre courage de sortir du lit, le courage de continuer. Quand il y a une menace, exige qu'il y ait quelque chose à propos de Dieu dont vous devez vous souvenir. Pour les enfants d'Israël, c'était le sang de l'agneau qui était peint sur le montant de les portes. Et l'ange de la mort passait par là et disait, quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. C'était la marche vers la mer rouge. Et l'audition de 600 chars choisis qui venaient avec la peur de les poursuivre en disant, je vais vous ramener. Il allait les récupérer, mais laissez-moi vous dire un secret, il essayait aussi de récupérer les richesses qu'ils avaient prises. Car les richesses de leurs injustices avaient été déposées pour les justes et ils avaient emprunté tout l'or et tout l'argent et ils avaient brisé le PIB de l'Égypte. Il ne voulait pas seulement les esclaves, il voulait récupérer de l'argent, il voulait les bijoux, il voulait l'or, il voulait l'argent. Il voulait les choses avec lesquelles le tabernacle allait finir par être construit. Il essayait de récupérer tout ça, il aurait pu obtenir d'autres esclaves n'importe où, il essayait de récupérer ce qu'ils avaient emprunté. Ils avaient emprunté toute l'économie de l'Égypte. Ils traversaient la mer rouge pour la richesse de l'injustice accumulée pour les justes. Et quand Dieu vous fait sortir, il en sort assez pour vos enfants. La Bible dit que Dieu a mis tant de richesses sur eux que leurs enfants ont dû porter sur leur dos les richesses que Dieu a mises sur eux. Je veux ce genre de bénédiction qui touche mes enfants, les enfants de mes enfants et les enfants des enfants de mes enfants. Je veux que mes petits-enfants envoient des baisers à ma photo quand je serai mort et enterré. Je veux qu'ils puissent dire, si ce vieil homme n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu aller à l'université, je n'aurais jamais pu trouver un emploi. Je n'aurais jamais pu travailler pour Google, je n'aurais jamais pu travailler pour Xerox, je n'aurais jamais pu prêcher l'Évangile, je n'aurais jamais pu le faire. Je veux cela pour eux. Donc je dois avoir quelque chose à me rappeler sur lequel je peux compter et qui ne se brisera pas. Et je veux vous demander de quoi vous souvenez-vous quand la vie devient difficile, quand les choses deviennent difficiles, quand les amis se font rares. Il devrait y avoir quelque chose dans votre vie dont vous vous rappelez que Dieu vous a fait traverser et vous a fait sortir, qui vous nourrit, qui est la fondation, qui vous fait vous élever au-dessus de la question et transforme le jus de raisin en vin absolu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.